Bonjour les filles, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo donc revue sur mes bougies Yankee Candle, enfin toutes les bougies n'importe quelle marque. Bonjour poupée, oui on t'a vu ! Donc aujourd'hui je viens vous parler de Snoo in Love, donc l'amour d'hiver que je possède en moyenne jarre, comme ceci. La cire est blanche, donc l'image et ses deux cœurs rouges, voilà, sur la neige. Alors, comment vous la décrire ? Tout d'abord pour moi, cette bougie, elle est dans la catégorie festive, elle s'appelle l'amour d'hiver, donc forcément, Snoo in Love, donc forcément on se dit que c'est une bougie pour l'hiver, pour le moment des fêtes, pour la fin d'année, pour la fin d'année début... début d'année également, au moment de l'hiver tout simplement. Voilà, donc pour moi, si, parce que je la brûle quand même beaucoup plus en hiver, mais... Oui poupée, je suis en train de faire une vidéo là ! Oui, donc je disais, elle ne va pas arrêter, elle ne va pas me laisser, non. Oui, donc je disais, ben je ne sais plus... Donc oui, voilà, donc c'est une bougie qui est catégorisée dans l'hiver, tout ça, pour moi, c'est pas du tout... Elle n'a pas du tout ce rôle là, en fait, chez moi. C'est une bougie que j'aime bien entendu brûler au moment des fêtes, au moment de l'hiver, au moment où il fait froid, mais également, même, je vais dire, plus en été, quand il fait chaud, elle amène quelque chose, un coup de fraîcheur dans mon intérieur, quand il fait très chaud, oui, ça sent bon, oui, un moment, voilà, quelque chose de frais, de féminin, de propre, parce que, pour moi, Snow in Love, elle se rapproche beaucoup de clean coton et de soft blanket, qui sont des odeurs de propre, et pour moi, Snow in Love, elle a ce côté propre, avec une touche de féminin, et quelque chose de frais, voilà, qui la caractérise un peu comme ça, que je caractérise un peu comme ça, et pour moi, c'est vraiment une odeur que j'aime brûler, on va dire, les beaux jours, et également, au moment de l'hiver, parce qu'elle est réconfortante, elle est un peu tout, pour moi, et je l'aime beaucoup, cette odeur. Donc voilà, celle-ci, je la possède en moyenne jarre, je sais pas si vous pouvez voir, mais elle brûle très mal, celle-ci, je ne sais pas ce qu'elle a eue, j'en possédais une également avant, en moyenne jarre, elle a brûlé très bien, et là, bon, celle-ci, pourtant, je l'ai mis là-bas à jour, j'ai coupé la mèche, j'ai fait tout ce qu'il faut, comme d'habitude, je n'ai jamais eu d'autres problèmes avec mes autres bougies Yankee Candle, à part celle-ci, qui creuse un petit peu, bon, peut-être un défaut de fabrication, ou j'ai peut-être coupé, à un moment donné, la mèche trop courte, ou justement pas assez, je ne sais pas, bref, voilà, donc pour celle-ci, ça peut arriver, que vos bougies, j'ai eu quelques questions à ce sujet, ça peut arriver qu'elles creusent, même si on les laisse se liquifier complètement sur le dessus, ça peut arriver, ne faites pas de soucis, ça arrive, je vais essayer de la récupérer quand même comme ça, j'essaie de gratter un peu, en fait, pour qu'il n'y ait pas trop de gaspillage, mais sinon, ce que je fais, c'est que je coupe ce qu'il y a autour de la jarre, enfin, autour du bocal, et je me transforme en tartelette, voilà. Bref, je m'éparpille un peu dans mes explications, mais voilà, pour Snow in Love, donc Snow in Love, pour vous résumer, c'est une senteur pour moi, que je brûle toute l'année, c'est une bougie que je catégorise, en fait, dans mes bougies, à avoir, en fait, donc, dans ma collection, enfin, mais, c'est pas une édition limitée, mais voilà, pour moi, c'est une senteur à avoir toute l'année, voilà, et que j'aime beaucoup, beaucoup, et que j'en ai fait brûler des tartes, et voilà, là, j'en suis à ma moyenne jarre, ma deuxième, et je l'aime beaucoup, et je vous la conseille vraiment, si vous cherchez une odeur de propre, mais qui a ce côté féminin, et je trouve assez romantique, et pour la Saint-Valentin également, elle est superbe, cette bougie, voilà, elle fait vraiment une ambiance tout de suite coucouning, réconfortante, voilà, fraîche, elle a tellement de facettes, cette bougie, pour moi, hein, je donne toujours mon avis personnel, de mon nez, on n'a pas toutes le même nez, mais voilà, pour moi, elle est vraiment, elle est vraiment top, 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 donc, je vous la conseille fortement, celle-ci, voilà, donc, ce sera tout pour cette vidéo sur la Snow in Love, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo, si vous connaissez cette senteur, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, comment vous la voyez, comment vous l'aimez, si vous l'aimez ou pas, d'ailleurs, voilà, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à la prochaine, bye bye !